Je vous propose pour ce dimanche d'ouvrir notre Bible au livre du prophète Esaïe pour y trouver un petit bijou de théologie et d'expérience de vie. Il nous dit, c'est dans le retour et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et donc c'est pour cette parole forte et douce que j'ai choisi ce texte, mais pour replacer cette phrase dans un contexte un peu plus large, je vais vous lire donc dans le chapitre 30 du livre d'Esaïe, les versets 8 à 18. C'est l'Éternel qui parle à Esaïe. « Viens maintenant et écris ces choses devant eux sur une tablette. Grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. » Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants indociles, des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de l'Éternel, qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « N'ayez pas pour nous des visions exactes, mais dites-nous plutôt des choses flatteuses et ayez des visions chimériques. » Nulle ressemblance avec l'actualité politique de notre temps serait tout à fait par hasard. « Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de notre présence le Saint d'Israël. » C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous refusez cette parole, puisque vous vous confiez dans la violence, dans les détours et que vous les prenez pour appui. « Cette faute sera pour vous comme une partie lézardée qui menace ruines, comme quelque chose qui fait saillie dans une muraille élevée dont l'écroulement arrive tout d'un coup, en un instant. On la brise comme se brise la jarre des potiers qui est cassée sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un seul morceau qui permettrait de prendre du feu au foyer ou de puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous fuirons à cheval, et c'est pourquoi vous fuirez. Non, nous monterons des coursiers rapides, et c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Comme un seul homme, mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'au sommet des montagnes, jusqu'à ce que vous restiez comme un mât, comme un signal sur la colline. C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce, mais alors il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. « Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et puis je vous propose de nous placer à l'écoute de ce que Dieu nous dit avec le cantique 232 dans le petit recueil « Louanges et prières » « Les cieux racontent ta grandeur. » Les trois strophes donc de ce cantique 232. « Les cieux racontent ta grandeur. » 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 Sous-titrage MFP. 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 Alors, retour vers quoi ? Et en quoi m'étais-je éloigné, en quoi m'étais-je dispersé finalement, qu'il faille retourner, revenir ? Eh bien, excellente question, et bien, excellente question que nous invite à nous poser, et bien, elle est aussi à vivre avec lucidité en ce qui concerne nos préoccupations, notre façon de vivre, nos agendas, notre budget, nos paroles et nos actes. Des questions très pratiques. « Que nous aimerions, nous aiment peut-ils éloignées. Esaïe nous prépare à ce questionnement et nous dit effectivement c'est facile pour personne en nous mettant en garde avant dans le passage que je vous ai lu qui précède tout juste qu'il nous met en garde contre ce penchant très naturel il relève que les fidèles demandent à leurs prophètes dites-nous des choses flatteuses, ayez des visions chimériques et que surtout, ajoute-t-il, la présence de Dieu ne se met pas en travers de notre façon de vivre dans un sens on comprend les paroissiens d'Esaïe c'est tellement plus simple de vivre dans la théologie abstraite dans la philosophie spéculative, dans la politique politicienne dans les idéaux fumeux, dans la religion religieuse alors que ces rêves nous bercent et surtout qu'ils ne viennent pas en travers de notre chemin de vie qu'ils n'interrogent pas nos actes, nos compromissions, nos illusions et pourtant, pourtant là est le salut qu'est-ce qui en moi s'est détourné ? alors pour répondre à cette question je suis amené à chercher ce qui est le cœur de mon moi finalement quel est l'essentiel de l'essentiel ? peut-être qu'en me posant cette question je serai amené à creuser la question de la source de cet essentiel la source de l'ultime la question de la transcendance et de Dieu peut-être mais de toute façon, que ce soit d'abord avant de s'interroger sur Dieu ou après avoir creusé, peut-être rencontré cet ultime il faudra bien un jour faire le lien avec mon monde avec ma vie concrète et donc m'interroger sur ce qui, en moi s'est perdu loin du cœur de mon être loin de sa source avez-vous déjà vu un chien de berger veiller sur son troupeau de moutons dans l'alpage il cherche un point d'où il va voir un peu l'ensemble et puis même si son berger fait la sieste lui, il veille et quand il le faut, il court rassembler les brebis qui s'éloignent alors comme lui nous pouvons faire le tour des éléments de notre vie et ramener les égarés mais pour ramener au cœur il faudra bien se demander un jour ou l'autre quel est l'essentiel de l'essentiel dans notre vie en fait tant de choses nous semblent indispensables de notre point de vue présent sans doute tant de choses paraissaient aussi indispensables à une famille juive en 1930 ou dans la Syrie d'il y a dix ans qu'emporterions-nous dans une seule petite valise que nous pourrions sauver partant en exil que garderions-nous dans notre espérance dans notre cœur dans nos pensées dans notre prière si nous devions tout quitter ou comme mémoire chérie si tout nous était ôté et que nous le retrouvions seul au monde tant de choses nous paraissent importantes très très importantes avant que le résultat d'un bilan de santé nous inquiète pour notre vie ou pour celle d'une personne que l'on aime la couleur du papier peint l'injure du collègue le mépris du patron l'ambition d'un autre le voisin mal luné la carrosserie de notre voiture comment saisir comme nous y invite ici Esaïe ce qui fait le cœur du cœur de notre être de notre vie de notre espérance de notre bonheur chercher quel est ce cœur du cœur et y retourner regarder son agenda comment est-ce que concrètement j'affecte les 24 heures par jour de mon temps analyser vraiment ce qui a mobilisé ma préoccupation dans cette journée qui est passée dans la journée de demain est-ce que vraiment c'était important indispensable à mon bonheur à ma vie et puis en même temps cette recherche de revenir à l'essentiel ne doit pas être frénétique au contraire nous dit Esaïe il nous indique qu'elle peut et qu'elle doit se faire dans le calme dans la sérénité dans la confiance je ne pense donc pas que cette recherche nous invite à se dépouiller de ce qui n'est pas l'ultime nécessaire pourquoi pas si c'est le chemin de quelqu'un de devenir ermite dans une grotte quelque part dans la montagne mais en général non un centre est beau quand il est le centre de quelque chose quand il vivifie quelque chose une vie riche diverse variée mais la question me semble de bien distinguer l'essentiel du secondaire pour nous pour un autre il en serait peut-être autrement demain nous évoluerons peut-être mais aujourd'hui et pour moi où est l'essentiel et puis ensuite faire que ce qui n'est pas essentiel soit vraiment secondaire pour nous aussi bien dans nos buts que dans nos moyens nos actions notre façon d'être alors concernant nos buts nous sommes professionnels comme le dit Esaïe des rêves chimériques et puis dans les moyens qui nous semblent justes nous avons aussi à faire du tri nous dit-il trop souvent c'est à la violence et au détour que nous faisons confiance et puis nous cherchons le salut dans les coups tordus et dans la fuite ce n'est pas un bon plan nous dit Esaïe ce n'est pas que Dieu nous en voudrait c'est pas du tout son genre mais c'est que cette façon de faire n'est tout simplement pas sage c'est comme si on construisait une muraille tout de travers on compte sur cette muraille pour nous protéger pour nous sauver pour nous donner de la force pour nous tenir chaud peut-être mais si elle est toute de travers si elle est toute pleine de trous elle va nous tomber sur la figure c'est juste de la physique élémentaire alors ne pensez-vous pas que cette sagesse d'Esaïe participe à notre salut à condition bien sûr qu'on la mette en pratique nous sommes tous égaux devant ce travail à faire croyants et incroyants bien sûr et c'est là que nous pouvons marcher la main dans la main dans le débat nous éclairer mutuellement mais à y regarder de plus près c'est pas seulement une sagesse qu'Esaïe nous appelle à chercher dans ces quatre gestes Esaïe nous invite aussi à une éthique en effet un au moins de ces quatre mots invite à l'action ça saute pas aux yeux dans la traduction mais le troisième mot traduit par le calme était en réalité un verbe à l'infinitif qui est dans un mode hébreu le ifil qui est en fait un factitif et qui devrait donc être traduit par faire le calme et donc c'est tout le contraire de la violence des coups tordus ou de la fuite mais être comme Jésus nous y invite dans les béatitudes être artisan de paix et cela aussi est une sagesse nous sommes un animal social c'est comme ça et donc nul salut nul force possible sans les autres et encore moins contre les autres à l'image du mur donné par Esaïe effectivement qui prenait son sens pour exprimer notre existence individuelle bien construite sur de bonnes bases cette image du mur elle a aussi du sens dans la construction de bons liens entre nous tous sans fissures laissées par des personnes manquantes rejetées laissées pour compte mais aussi sans porte-à-faux créés par les coups tordus et donc ces quatre clés d'Esaïe sont donc à entendre aussi comme une éthique et pas seulement le troisième verbe le calme faire le calme mais revenir les uns vers les autres veiller et nous aider mutuellement à ne pas nous perdre être source de repos pour celui qui est éprouvé qui manque de force être artisan de paix entre nous de calme bâtir des liens de confiance mais même si Esaïe laisse en blanc ce vers quoi nous pouvons nous retourner pour être sauvés et en quoi nous pouvons faire confiance pour avoir de la force dans notre existence ce silence comme je vous le disais est assourdissant dans ce contexte bien sûr c'est évidemment à la foi qu'il nous appelle à ce retour de la foi qu'on appelle la conversion et donc c'est sans surprise que cette prédication d'Esaïe arrive à cette promesse l'éternel est un dieu juste heureux tous ceux qui espèrent en lui et donc c'est en lui que nous pouvons avoir confiance aussi bien entendu essentiellement bien sûr qu'il faut un retour sur l'essentiel dans les différentes dimensions de notre être et puis dans notre façon d'être mais quoi de plus essentiel que la source de l'essentiel alors Esaïe nous propose donc quatre gestes fondamentaux quatre états d'esprit être dans le retour et le repos faire le calme et être dans la confiance alors les deux premiers apportent le salut la vie plus profonde plus vivante que tout ce qui peut nous arriver Esaïe associe deux gestes pour avoir le salut pour être dans le salut l'un dynamique retourné à Dieu et l'autre statique reposé calme et tranquille c'est donc un temps purement spirituel c'est un temps de Shabbat où l'on ne crée rien si ce n'est ce lien qui peut s'établir entre Dieu et nous lien dont Dieu a l'initiative en se tournant vers nous et en nous appelant puisque tout le texte commence comme cela établir ce lien rien de plus la confiance viendra peut-être après confiance en Dieu elle est une force mais le salut est simplement dans ce oui qui accepte d'écouter ce que Dieu dit peut-être pour le discuter peut-être pour le refuser après on a le droit si souvent dans la Bible on voit le héros faire cela mais au moins se tourner pour regarder pour écouter sans rien faire d'autre dans le calme dans le repos pour l'instant s'étendre là et rester un peu essayer de faire silence devant cette source cette présence d'un autre ordre le salut est là simplement là comme le dit l'Apocalypse il frappe à la porte celui qui entend et qui ouvre la porte le reçoit et celui qui entre nous invite à partager tranquillement le pique-nique qu'il a apporté c'est tout simple après le salut vient le secret de la force et ça nous invite déjà à vivre dans le monde d'une façon créatrice à notre façon porter nos fruits en notre saison alors on attend là un super héros gonflé de puissance divine et c'est bien cela qui arrive mais cette force est d'être dans l'action pour faire le calme le calme en nous le calme entre nous et le calme avec Dieu et cette force est dans la confiance et là encore l'objet de cette confiance est ici d'abord la confiance en Dieu évidemment mais pas seulement car sinon ce serait dit et il n'est pas dit confiance en Dieu il est tout simplement dit confiance et donc une confiance en Dieu qui nourrit une confiance en nous-mêmes un peu une confiance dans les autres aussi dans ce corps que nous formons ensemble dans cette muraille de pierre vivante comme le disent les pères de l'église confiante qui elle aussi doit être soumise à ce processus de salut qui est évoqué en premier qui doit être passé au creuset pour écarter l'escorie et garder le meilleur garder l'essentiel garder le lien mais même dans notre confiance en Dieu qui n'a pas à être aveugle non plus elle est une interaction avec ce que nous sommes et ce que nous aimons donc ça aussi cette confiance doit être travaillée purifiée mais si le salut et la force sont donc dans ces quatre attitudes Esaïe nous offre aussi là une théologie car par définition Dieu est salut et force ainsi parle le Seigneur l'éternel le Saint d'Israël nous dit Esaïe en introduction ainsi parle c'est le célèbre Koh Amar en hébreu dans le texte qui signifie ainsi parle c'est l'acte du Dieu créateur qui travaille à mettre en ordre le chaos ce ainsi parle est comme un début de Genèse comme une mise en lumière par-ci comme du plus vivant créé par là ce ainsi parle donc c'est le Dieu qui participe à ce retour à cette conversion à laquelle il nous invite ainsi parle le Seigneur ce Seigneur c'est Adonai c'est la stabilité le roc l'éternel c'est le Dieu de tendresse et de pardon celui qui fait la paix par l'amour qui calme par son pardon par sa tendresse et le Saint d'Israël enfin c'est celui qui a scellé une alliance avec nous et qui ne s'en dédiera pas celui qui travaille avec nous et pour nous celui qui fait de l'humanité un peuple ce Dieu que nous décrit Esaïe il sauve par sa force créatrice inlassable et sa force est dans la tendresse et la fidélité quelle façon d'être contemplons-le calme et tranquille prenons-en de la graine Amen